Musique Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakuru Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un full tuto sur Call of Duty, Infinite Warfare en mode zombie sur la map Rave in the Red Woods Donc c'est un tuto qui va vous permettre de faire le glitch Fontaine à tous les coups Mais il va bien falloir écouter ce que je vais vous dire Donc j'ai eu beaucoup de problèmes avec des gens qui me disent qu'ils sont bloqués à la manche 20 ou à la manche 30 ou à la manche 40 C'est totalement normal, c'est parce que vous êtes sur la Fontaine Verte, la Fontaine Verte bug Là je vais vous montrer comment faire sur la Fontaine Mauve et réussir à tous les coups Mais il faut prendre à tous les coups façon de parler Vous allez beaucoup, enfin moi j'y arrive quasi à tous les coups Parfois je file mais bon ça arrive Mais voilà j'y arrive souvent à tous les coups Donc pourquoi ça bloque à la Fontaine Verte ? Tout simplement pas à cause des Brutus parce que vous n'en aurez pas plus de 2 de Brutus C'est à cause que le zombie ne vient pas jusqu'à vous Tout simplement parce qu'il est bugué Alors ce qu'il faut faire, c'est soit inviter un ami à rejoindre la partie Si bien sûr vous avez fait une partie personnalisée parce que partie solo ça ne fonctionnera pas Ou faire en écran scindé Donc lancer une partie en écran scindé comme ça Avec votre deuxième brunette vous pouvez aller tuer le dernier zombie qui bug Ou alors, troisième solution, c'est que vous faites la Fontaine Mauve que je vais vous présenter aujourd'hui Donc voilà Donc il y a eu un autre problème, enfin il y a eu des autres commentaires Je vous assure que je réponds, j'essaie de répondre le plus souvent possible Mais je dois tout le temps me répéter parce que c'est tout le temps les mêmes problèmes Donc il y a des gens qui me disent qu'ils finissent en haut Ben c'est tout simplement parce qu'ils ont mal fait leur repas Donc j'ai dit aller-retour 4 allers-retours sur la Fontaine Verte C'est 4 allers-retours sur la Fontaine Verte Mais en essayant de prendre les mêmes points de repère que moi Parce que si vous faites 4 allers-retours qui sont 2 fois plus longs que moi Ou en zigzagant C'est sûr que ça ne va pas fonctionner Ok ? Donc il faut vraiment faire 4 allers-retours sur la Fontaine Verte La Fontaine Mauve c'est pas 4 allers-retours C'est 3 allers-retours C'est pas une question d'aller-retours C'est une question de pas De pas du joueur en fait Tout simplement Le pas c'est ça 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas Vous voyez ce que je veux dire ? Après je ne vais pas m'amuser à les compter les pas que je fais quand je fais le bazar Donc je vous ai dit 4 allers-retours Il faut essayer de prendre les mêmes points de repère que moi Là je vais vous en montrer pour la Fontaine Mauve Et vous allez voir c'est 3 allers-retours Donc il vous faudra aussi On m'a dit aussi Que parfois Ça se mettait en AFK simplement Donc vous étiez en AFK Mais ça ne tuez pas les zombies Et c'est tout simplement parce que vous n'avez pas attendu que la Fontaine Mauve Se mette en l'air Enfin se bran... Enfin se commence Donc ça je vais vous le remontrer Mais désolé pour si la vidéo soit longue Va peut-être être longue Mais voilà j'essaie de vous expliquer un maximum Pour que plus tout le monde puisse profiter des clés illimitées Avant qu'ils ne soient pas tiers Parce que c'est vrai que là Infinite For Far Il n'y a plus de tonnes Les gens qui sont à l'actualité sur Youtube Ils savent qu'il y a un glitch Avec les clés Les gens ne vont pas acheter des points à code Pas vrai Donc je pense que je vous ai tout dit Si maintenant votre tour en arrière Et votre piège ne fonctionne pas Et que vous pouvez bouger Je vous conseille d'aller jusqu'à la manche 10 Et attendre ou alors de faire tous les chariots Pour voir s'il n'y a pas un autre tour en arrière C'est soit que vous avez passé à côté de la Fontaine Enfin voilà il y a eu un petit truc Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi parfois ça ne fonctionne pas De ce sens là Je ne comprends pas moi même Mais bon Là je vous partage toute mon expertise du truc Donc voilà Là je vais acheter mon retour en arrière Ok Manche 4 Essayez de le faire Manche 4 Essayez de garder 2 zombies Là je vais vous montrer ce qu'il faut faire maintenant Avec l'étape du basketball Donc là basketball Il va falloir faire flèche de gauche Appuyer sur carré Et puis refaire flèche de gauche Mais il ne faut pas qu'en bas à droite Votre spécialiste Il ne faut pas qu'il soit marqué Anneau de Saturn Parce que si le jeu s'enclenche en bas à droite A la place de votre diable Ça veut dire que vous êtes file Alors je vais vous donner une petite astuce pour les fainéants Vous activez le TP Vous faites flèche de gauche Hop flèche de gauche carré flèche de gauche Vous entendez Basketball Anneau de Saturn Donc là ça veut dire que le truc a fonctionné Vous savez Votre piège équipé Votre diable en bas à droite n'a pas changé N'a pas changé Donc est resté votre diable Le jeu ne s'est pas enclenché en bas à droite Vous êtes revenu sur votre radio L'anneau de Saturn s'est enclenché Tout est bien Tout est nickel Donc là qu'est-ce qu'il faut faire Il faut juste aller Bah aux fontaines Mais avant d'aller aux fontaines On va attendre les zombies ici Donc n'oubliez pas d'ouvrir cette porte-ci N'oubliez pas D'ouvrir l'électricité Etc etc Bon ça je suppose J'ai pas besoin de vous expliquer Je crois que vous êtes déjà au courant de tout ça Donc là on va juste attendre les deux zombies Même si vous en avez dix Vous Paquer les dix zombies ici Une fois j'ai déjà fait avec dix zombies Je les ai paqués ici J'avais oublié de les tuer Quand j'ai commencé mon truc là Je les ai paqués ici Puis je les ai tous fait descendre Et après j'ai été faire le truc tu vois Donc là on se met au bord Hop De toute façon ça va nous faire tomber tout seul Voilà t'as vu Hop Maintenant ils descendent Là on sprint On sprint On sprint Et on va le faire à la fontaine mauve Donc je vais vous expliquer Faites bien attention à ce que je vais vous dire maintenant Donc là c'est notre point de repère Ok ? Et c'est notre niveau zéro Ok ? Ça c'est notre niveau zéro Donc là on va faire un demi Hop On va jusqu'à la fontaine justement Elle devait être en marche Et elle s'est mise en marche En marche par coïncidence Donc c'est nickel Donc là ça fait un Là ça fait deux Et là ça fait trois Et regardez je vais faire flèche de gauche Retour en arrière Et ça va fonctionner Hop Flèche de gauche Retour en arrière Et voilà C'est aussi simple que ça Mais Quand vous allez Quand vous êtes à votre niveau zéro Près du piqué Et que vous allez vers votre fontaine Vous faites une demi fois Vous restez sur la fontaine Tant qu'elle ne s'est pas mise en marche Sinon ça ne fonctionnera pas Il faut vraiment attendre que la fontaine La fontaine se mette en marche A votre A votre A votre la moitié de votre aller-retour De votre premier aller-retour Elle a moitié Ok Elle s'est mise en marche Comme au début Elle s'est mise en marche Nickel Après vous faites un retour Donc là ça fait un Après vous faites deux Retour Aller-retour Et trois aller-retour Après vous vous arrêtez Près du piqué Vous attendez juste que la fontaine recommence Obligatoire Il faut attendre que la fontaine recommence Avant d'activer le retour en arrière Pour que ça fonctionne Donc Vous faites flèche de gauche Pour enlever votre dispositif de main Et vous faites retour en arrière Ok Il faut savoir aussi Que parfois Si la fontaine recommence une deuxième fois Ça peut bugger Parce que voilà Vous allez prendre deux fois la fontaine Mais ça peut marcher aussi Parfois ça me fait bugger Je ne sais pas si c'est vraiment ça la cause Mais parfois J'y arrive quand même Donc je serai Voilà Je suis assez mitigé sur ça Parce que parfois La fontaine mauve Elle est beaucoup plus rapide Que les autres Donc quand je passe dessus Quand je fais mes trois allers-retours Parfois je prends une deuxième fois La fontaine Donc si vous prenez une deuxième fois La fontaine Essayez de ne pas bouger Essayez de rester fixe Comme ça Vous êtes sûr que Voilà Ça va fonctionner Après Vous faites vos trois allers-retours J'espère que je suis assez clair J'essaye d'être vraiment assez clair Donc voilà Si jamais la fontaine mauve bug Moi ce que je ne pense pas Qu'elle va bugger Parce qu'elle n'a jamais bugger Pour moi J'ai déjà eu un ou deux petits manins Qui m'ont dit Qu'elle avait bugger Donc ok Je ne sais pas S'ils ont bien compris Le système de bugger Donc moi quand je dis La fontaine elle bug Ça veut dire qu'elle a manche 21 Ou elle a manche 30 Ou elle a manche 40 Peu importe la manche La manche elle ne passe pas Vous voyez Ça pour moi c'est bugger Après il faut voir Ce que les gens entendent Par bugger Moi elle n'a jamais bugger Ça fait pas mal de temps Que je le fais Et là je n'ai rien fait Et là je le fais encore Et là je le fais encore Et là je le fais Je le fais tout le temps Je le fais tout le temps Pourquoi ? Parce que je vais jusqu'à la manche 50 Puis je relance la partie On m'a dit qu'à la manche 35 C'était plus rentable Mange 50 Je fais 1h30 Mange 35 Je fais 45 minutes C'est vrai que 35 Mange 35 On a 30 clés Mange 50 J'en ai 58 55 52 Ça se vaut Ça se vaut Mais voilà Je préfère Le refaire toutes les 2h Enfin toutes les 1h30 Que les refaire toutes les 45 minutes Mais je le refais Toutes les 1h30 Et à chaque fois ça fonctionne C'est rare quand je rate Donc voilà Si vous écoutez bien Tous mes conseils les potos Tous mes conseils Comme je vous l'ai dit Je pense que vous allez y arriver Et j'espère que vous allez y arriver Comme ça je n'aurai plus De commentaire C'est patché Ça ne fonctionne pas Ça me bloque en l'air Parce qu'en plus Il y a des gens qui me disent Putain il y a 2h ça fonctionnait Il y a une micro mise à jour Ça ne fonctionne plus Je crois que pour patcher ça Une micro mise à jour Ça ne suffira pas Personnellement je crois Parce qu'ils ont déjà Essayé de patcher ce glitch Ils n'ont pas réussi Ils ont un patcher à moitié Donc là Il va falloir le patcher complètement Je crois qu'il va falloir Une grosse mise à jour Pour le patcher Après c'est possible Qu'une micro mise à jour Le patch Mais je n'y crois pas Ok C'est mon avis C'est personnel Chacun son avis Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker A partager Si bien sûr La vidéo vous a plu Liker Et partager un maximum Pour que tout le monde Puisse faire ce glitch Vous imaginez Que je gagne Par jour 200 300 400 500 clés C'est énorme Bon je fais des vidéos Donc je vous avoue Que je ne peux pas gagner 500 clés Mais si je serais Toute une journée En train de mater des films Ou toute une journée A m'occuper de mon fils Ou à m'occuper de ma femme Toutes les 2 heures Je retourne sur le jeu Je fais en 10 minutes Avec ça vous n'allez plus galérer Avec cette astuce Vous n'allez plus galérer Donc toutes les 10 minutes Je refais Toutes les 2 heures En 10 minutes Je refais le glitch Je vous jure Qu'en une journée Vous avez 500 clés 500 clés C'est Je ne sais pas En point code Mais je crois Que ça fait au moins Une cinquantaine d'euros Je n'ai pas encore Calculé ce qu'on gagne Mais ça doit être Vraiment hallucinant Ce qu'on gagne Question argent Question point code Qu'on ne doit pas acheter Parce que je crois Que 30 clés C'est 200 points code J'en gagne 500 200 points code C'est quoi C'est 5 euros Je ne sais pas Je crois que c'est 5 euros Ou 2 euros Imaginons Imaginons C'est le moins cher C'est 2 euros Ok Il y a 500 clés Il y a Pour 30 clés Déjà 500 clés C'est x10 Donc là je gagne Déjà 20 euros Voilà Je gagne 25 euros par jour De points code Seulement En peut-être Une heure de temps Parce que 5 fois 10 minutes Ou 10 fois 10 minutes Vous voyez ce que je veux dire Voilà Donc j'espère que Cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas A liker Et à partager Un maximum Ça me ferait Extrêmement plaisir Et ça aiderait Beaucoup la communauté Call of Duty Et ça enculerait Ces enculés de Call of Duty Et voilà Donc vous connaissez les bails Likez, partagez Et abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les photos Allez Ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz